Quand on cherche à maigrir, parfois on peut avoir des formes et on peut tout simplement avoir envie de perdre du poids mais sans pour autant perdre nos formes. Et en fait, je pense que ça va dépendre déjà des objectifs de chacun puisque bien sûr, est-ce qu'on va faire du sport ? Notre façon de faire pour perdre du poids va faire en sorte de transformer notre corps ou pas. Mais par exemple, moi aujourd'hui, je connais des personnes qui ont perdu du poids et qui n'ont pas forcément perdu les formes qu'elles avaient. Par exemple, elles n'ont pas perdu pour les femmes les seins au niveau des seins ou même au niveau des fesses. Bien sûr, si par exemple on va faire du sport, ça va raffermir nos formes. Mais je veux dire par là qu'aujourd'hui, si vous voulez perdre du poids sans perdre vos formes et bien c'est tout à fait possible de le faire. Et encore une fois, ça va dépendre de comment vous allez vous y prendre pour perdre du poids. En fait, la clé pour ces personnes, ce qui leur ont permis de perdre du poids le plus efficacement possible et le plus rapidement possible c'est qu'elles ont en fait respecté l'équilibre de leur corps. Elles ont finalement mangé seulement quand elles avaient faim. Puisqu'en fait, quand on fait ça, quand on mange seulement quand on a faim on respecte ce que notre corps nous demande. On respecte l'équilibre du corps. Et voilà, parce qu'aujourd'hui, on va manger le matin, on va manger le midi, des fois à 16h, des fois même à 10h le matin et le soir. Mais de nombreuses fois, on va manger, et bien finalement, on n'a pas vraiment faim. C'est plus par habitude et parfois même par émotion qu'on va manger ou encore par envie, par gourmandise. Mais quand on arrive à vraiment faire la différence entre avoir faim et avoir envie de manger, et bien on arrive à manger seulement quand notre corps a véritablement faim. et quand on fait ça, et bien le corps a la capacité de retrouver un équilibre. Il a la capacité surtout de se nettoyer, de se purifier, puisqu'on lui laisse beaucoup plus de temps pour retrouver cet état d'équilibre, pour se nettoyer. Parce que, comme vous avez le remarqué, si vous faites ça, et bien vous allez manger beaucoup moins. Parce qu'en fait, vous mangez seulement quand vous avez véritablement faim. Et ça, c'est la meilleure des façons de faire pour déjà être en meilleure santé, mais surtout pour perdre du poids, puisqu'on va venir respecter l'équilibre du corps. Et c'est seulement le corps qui va nous dire « Là, j'ai faim, tu peux me donner à manger. » Puisque bien souvent, comme on va manger le matin à 10h, ou même qu'on mange que 3 fois par jour, le matin, le midi et le soir, et bien souvent, par exemple, on va manger le matin, on arrive le midi, on remange, et bien notre corps n'a même pas eu le temps de traiter la nourriture du matin. Il n'a même pas eu le temps de la trier, de voir ce qui était bon pour lui, de ce qui n'est pas bon. De digérer complètement, d'éliminer. Finalement, il n'a pas eu le temps, et on vient comme ça surcharger encore l'organisme de nourriture, et au fur et à mesure qu'on fasse ça, et bien l'organisme se surcharge, il a beaucoup moins de temps pour venir se nettoyer, c'est comme ça qu'on surcharge l'organisme de déchets, et finalement, c'est comme ça qu'on prend du poids. Et c'est pour ça que quand on vient manger seulement quand on a faim, et bien le corps a beaucoup plus de temps pour s'équilibrer, pour s'harmoniser, pour se nettoyer, se purifier, ce qui permet d'éliminer beaucoup plus de déchets, mais également d'éliminer beaucoup plus de mauvaises graisses qui peuvent être stockées dans l'organisme, et que le corps n'aurait pas eu la capacité d'éliminer. Parce qu'en fait, ça, on l'a gardé ancré dans notre ADN, dans notre génétique, à l'époque où on vivait par exemple en tribu, et où il fallait survivre, il fallait acquérir le maximum de calories. C'est-à-dire que, voilà, avant, comme on était en mode survie, dès qu'on trouvait de la nourriture, il fallait manger un maximum pour pouvoir être sûr de pouvoir survivre si par exemple on n'allait pas manger pendant une semaine. Bien sûr, comme aujourd'hui, on n'est plus dans cette... pour la plupart d'entre nous qui regardent cette vidéo, on n'est plus dans cette survie-là, et ça nous porte en fait... C'est pas bon en fait, c'est pour ça qu'on se retrouve en surpoids par exemple, puisqu'on a gardé dans notre ADN cette envie de vouloir manger au maximum pour acquérir le maximum de calories, alors qu'en fait on n'en a plus besoin puisqu'on a de la nourriture en abondance maintenant. On va au supermarché, ou peu importe, on trouve de la nourriture un petit peu partout, on n'est plus du tout en mode survie comme avant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est toujours attiré par des aliments qui sont beaucoup plus caloriques que certains. Par exemple, on va être attiré par le sucre, c'est calorique, on va être attiré par les graisses, encore une fois c'est calorique, et encore une fois c'est pour acquérir le maximum de calories pour un instinct de survie. Dans notre ADN, c'est notre ADN qui nous définit comme ça et qui nous dit acquérir le maximum de calories pour être sûr de survivre si par exemple tu n'as pas de nourriture pendant l'espace d'une semaine ou deux. Et ça bien sûr, aujourd'hui ça nous porte préjudice puisque c'est comme ça qu'on se retrouve en surpoids pour rien. Ce qu'il y a également qui nous porte préjudice, c'est que en fait nos sens, que ce soit le toucher, la vue, l'odorat ou voilà, peu importe, eh bien ils savent, ça indique que notre corps en fait, grâce à nos sens, il sait ce qui est bon pour lui. Le problème d'aujourd'hui, c'est que, enfin je veux dire par là, qu'en fait par exemple on va se retrouver devant un fruit ou devant quelque chose à manger, en le sentant, en le regardant, en le touchant, eh bien en fait on transmet au corps des informations et le corps en fait en fonction de ça, il réagit pour nous dire voilà, ça je veux le manger, c'est pour ça que par exemple on préfère certains fruits, alors que d'autres fois on va préférer d'autres fruits, ou vous voyez il y a certaines périodes où vous allez plus avoir envie de manger certains aliments et puis d'autres périodes où vous allez manger totalement l'inverse que vous n'aimiez pas juste avant, c'est parce qu'en fait le corps, voilà, il nous transmet des informations et il a besoin des ingrédients qui se trouvent, enfin des, des comment, des éléments nutritifs qui se trouvent dans ces aliments pour venir le nourrir à ce moment-là. Et le problème d'aujourd'hui, c'est que comme, eh bien on est trompé en fait, rien qu'au niveau de la vue, du sens au niveau de la vue, eh bien on est trompé par exemple, imaginons qu'on aime bien les Kinder Bueno, eh bien, comme vous le savez très bien, le marketing est fait pour que l'emballage est magnifique. Quand on regarde l'emballage du Kinder Bueno, ça indique à notre vue qu'il faut absolument manger cette chose parce que, voilà, ça a l'air super bon. Et ça malheureusement, en fait, on trompe nos sens partout avec les emballages, avec des choses qui sont magnifiques à la vue, mais qui finalement ne sont pas bonnes pour le corps. Et en fait, voilà, en respectant ce principe de manger seulement quand on va avoir faim, même si on doit manger, si on doit manger, on a faim trois fois dans la journée, mais véritablement faim, pas envie de manger, il faut bien réussir à faire la différence. On mange trois fois, on n'a faim qu'une fois, on mange qu'une fois, on n'a pas faim de la journée, on ne mange pas de la journée. Si on n'a faim que le lendemain, eh bien on mange que le lendemain, c'est parce que le corps a besoin au moins d'une journée, peut-être même voire deux, trois, pour pouvoir se purifier, pour pouvoir s'équilibrer. Il y a des personnes qui ont un organisme qui est tellement encrassé, qui est tellement déséquilibré, qu'ils ont besoin de plusieurs jours pour s'harmoniser. Le corps, il est fait avec intelligence, il a la capacité de nous permettre de nous retrouver en équilibre, de se rééquilibrer par lui-même, mais pour ça, eh bien il faut lui laisser du temps, il faut lui donner des outils pour qu'il puisse le faire. Et c'est comme ça que, voilà, si on n'a pas faim pendant une journée, eh bien on ne mange pas. Et ça, en fait, c'est l'un des outils les plus puissants pour perdre du poids et finalement, eh bien garder nos formes si on le souhaite parce que, voilà, on va venir, eh bien, respecter l'équilibre du corps. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on n'aura même pas besoin, eh bien, finalement, d'aller faire du sport. Après, bien sûr, moi je mets une place importante au sport dans le sens où pour moi c'est important, eh bien, voilà, encore une fois, de faire du sport parce que, parce qu'on a besoin de bouger. Mais après, ça dépend encore une fois de chacun, ça dépend de nos envies. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de faire du sport et c'est leur choix, ils font ce qu'ils veulent. Il y en a d'autres qui se dépensent assez toute la journée, par exemple en allant travailler ou en faisant des choses et qui, par exemple, le soir n'ont pas envie d'aller encore faire du sport parce qu'elles se sont assez dépensées dans la journée. Et ça, voilà, c'est un choix et une envie propre à chacun. Mais je veux dire par là que si déjà rien qu'on fait ça, eh bien, on n'a même pas besoin d'aller faire du sport pour perdre du poids. Je veux dire, là, on vient tellement respecter l'équilibre du corps, on vient tellement respecter notre corps en mangeant seulement quand il nous le réclame que c'est obligatoire, ça va nous amener à perdre du poids et retrouver un poids idéal en plus d'avoir beaucoup plus d'énergie, en plus de se sentir bien mieux dans sa peau, bien mieux dans sa tête et voilà, finalement, d'être en meilleure santé. Et d'ailleurs, je suis sûr que même, il faudrait faire l'expérience avec une personne qui le souhaiterait le faire, mais je suis sûr qu'en mangeant seulement à sa faim, après ça peut être difficile à faire parce que nos instincts vont être trompés parce qu'on va manger des conneries, mais je suis sûr que même en mangeant des conneries, c'est-à-dire que, par exemple, on a faim qu'une fois, par exemple le soir, je suis sûr que si on mange même des choses qui ne sont pas forcément dédiées à nous aider à perdre du poids, je suis sûr qu'on réussit à perdre du poids parce qu'on laisse beaucoup plus de temps au corps encore une fois pour venir évacuer ses déchets. Bien sûr, l'idéal, quand on respecte notre corps et qu'on mange seulement à notre faim, c'est de venir lui apporter une alimentation de qualité, bien sûr, le mieux c'est d'avoir une alimentation saine mais dans laquelle on va également pouvoir se faire plaisir. Mais je disais ça dans le sens où je suis sûr que même en faisant ça, en mangeant également seulement des conneries quand on va manger, je suis sûr que ça marche également pour perdre du poids. Et voilà, pour avoir une meilleure alimentation, ça ne veut pas dire ne plus manger de sucre, ça ne veut pas non plus dire ne plus manger de graisse. En fait, il y a plein de clichés comme ça qui sont ancrés dans notre tête par rapport à une meilleure alimentation. Bien souvent, les gens vont vous dire si tu veux perdre du poids, il ne faut plus manger de graisse, il ne faut plus manger de sucre alors qu'en fait, c'est totalement faux. Le corps a besoin de sucre et il a besoin de graisse même pour perdre du poids mais pour être en meilleure santé également. C'est juste qu'il faut faire la différence en fait entre les bonnes et les mauvaises graisses. Il y a des graisses qui encore une fois et même des sucres qui sont indispensables pour que le corps soit en parfaite santé. Et c'est pour ça qu'il y a plein de clichés comme ça qui sont bien ancrés dans nos idées et qui finalement sont fausses et qui nous ralentissent et qui déjà ne nous donnent pas envie de perdre du poids parce qu'on se dit ouais, je ne vais pas devoir manger de graisse, je ne vais pas devoir manger de sucre, je ne vais plus pouvoir me faire plaisir alors qu'en fait c'est totalement faux. Aujourd'hui, on peut manger sainement tout en se faisant plaisir c'est-à-dire qu'on peut apporter à notre corps une alimentation qui est limite parfaite qui va nous apporter un gain d'énergie énorme qui va nous permettre de perdre du poids très rapidement mais à la fois en se faisant plaisir au niveau du goût c'est-à-dire en ayant des choses qui sont sucrées mais qui sont sucrées grâce à des bons sucres ou même qui sont gras mais grâce à des bonnes graisses. Et quand on fait ça on mange sainement mais en plus on se fait plaisir et grâce à ça on est en meilleure santé on a plus d'énergie mais en plus on perd du poids et ça je pense que c'est le mieux. D'ailleurs pour ça si ça vous intéresse et que vous êtes encore en train de regarder cette vidéo je vous ai mis dans la description un lien c'est le premier lien en fait ça va vous rediriger vers 6 vidéos complémentaires à celle-ci où justement je vous explique comment instaurer ce genre d'alimentation comment instaurer une alimentation qui va vous permettre de perdre du poids sans faire de régime qui va vous permettre d'avoir une meilleure santé d'avoir plus d'énergie ça va vous être utile également si peut-être vous voulez faire du sport ou même vous muscler et je vous explique dans ces vidéos comment manger sainement en se faisant plaisir comment avoir une alimentation qui est saine mais qui est gourmande de façon à ce qu'on se fasse plaisir au quotidien je vous partage également dans ces 6 vidéos en fait c'est littéralement une formation offerte ces 6 vidéos de formation offerte je vous partage tout au long de cette formation également des recettes pour vous montrer qu'il est possible de manger sainement en se faisant plaisir ces 6 vidéos et bien voilà encore une fois je vous invite à les regarder parce qu'on rentre beaucoup plus dans les détails et encore une fois comme je l'ai dit c'est une formation donc vous vous doutez bien qu'on va rentrer beaucoup plus dans les détails et je vais vous donner des informations qui sont littéralement des clés qui sont très puissantes quand on veut acquérir une meilleure alimentation quand on veut perdre du poids efficacement et quand on veut être en meilleure santé je vous laisse regarder ça c'est le premier lien dans la description vous cliquez sur le lien vous allez être redirigé sur une page et sur cette page je vais tout simplement vous demander votre email vous vous rentrez votre email vous cliquez sur recevoir la formation et instantanément vous allez recevoir la première vidéo de formation et une vidéo après l'autre pendant l'espace de 6 jours vous allez recevoir une vidéo et comme ça ça va vous faire 6 vidéos sur l'espace de 6 jours je vous dis à tout de suite dans cette formation ou à bientôt dans une prochaine vidéo sur YouTube Ciao Ciao